En 1837, Ebers et Kimball se préparaient avec angoisse à accomplir une tâche difficile. Frère Ebers, j'ai entendu l'Esprit du Seigneur me dire que mon serviteur Ebers aille en Angleterre pour proclamer mon évangile et ouvrir la porte de mon salut à cette nation. La pensée d'une telle mission m'accablait littéralement. J'étais sur le point de m'effondrer sous le poids qu'on avait placé sur mes épaules. Cependant, toutes ces pensées ne me détournèrent pas du chemin de mon devoir. Dès que je compris la volonté de mon Père Céleste, je fus déterminé à affronter tous les dangers, sachant qu'il me soutiendrait de son pouvoir omnipotent et qu'il me doterait de toutes les compétences dont j'aurais besoin. Bénis-les et protège-les durant mon absence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Apporte le tabouret, s'il te plaît. Viens par ici, Hébert. Assieds-toi. Voilà. Hébert parlait à Kimball. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est un de ces moments, je veux te bénir pour que tu comprennes et que tu saches que le Seigneur m'a demandé de partir. Ce que je ferai. Sois fort, te fais confiance au Seigneur, sache qu'il te donnera tout ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Malgré mon amour pour ma famille, il me fallait la laisser presque sans ressources. Je ressentais que la cause de la vérité, l'évangile du Christ, était plus important que tout. Merci. Je t'aime, Papa. Moi aussi, je t'aime. Allez, prends soin de ta mère, d'accord? Au revoir. Tu vas me manquer. Sois bien sage, d'accord? J'y vais. Papa! Papa! Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je sais, je sais. Tu vas rester ici pour aider ta maman, d'accord? C'est bien. Mon fils. Au revoir, Papa. Au revoir. Au revoir. Dans la section 64 des Doctrines et Alliances, le Seigneur souligne l'un des principes fondamentaux de Sion. Voici. Le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposés. Ce principe de dévouement total envers Dieu est une qualité essentielle chez ceux qui cherchent à promouvoir la cause de Sion, qui est la cause du Christ. Frère Kimball a servi cette cause en remplissant de belles manières sa mission en Angleterre, convertissant des centaines de personnes. Il a ensuite répondu à l'appel du prophète pour aller aider à construire une ville dans les marais du Mississippi. Puis il a accepté de retourner en mission en Angleterre, cette fois avec le collège des Douze. Certains ont refusé l'appel. Mais pour frère Kimball, il n'y avait pas de doute. Même si, comme le reste de sa famille et celle de Brigham Young, il souffrait du paludisme et ne pouvait se lever de son lit. C'est bien. Mets-lui à côté de la cheminée. Donne-moi un boire, mon fils. Merci. Neuf dollars, c'est tout ce que je peux vous laisser. Non, Hébert, garde-le. Non, non, ne t'inquiète pas pour Brigham et moi. Le Seigneur s'occupera de nous. Merci. 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 Prends bien soin de ta maman et de tes frères et sœurs pendant mon absence, d'accord? Allez, je suis prêt. et je suis prêt. Non. Non. C'est dur, n'est-ce pas ? Levons-nous, et encourageons-les. Hourra ! Hourra ! Hourra pour Israël ! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Allons-y. Après cela, je fus plein de joie et de gratitude d'avoir eu la satisfaction de voir ma femme debout, au lieu de l'avoir quittée dans son lit. Sachant que je ne reverrai pas les miens avant deux ans, ou plus. Ceux qui cherchent à promouvoir Sion doivent faire ce que Hébert Sekimbo l'a fait. Offrir au Seigneur le cœur et un esprit bien disposés. Sion doit le ressembler. Sion doit leuré. Sion doit leuré.